Est-ce que vous avez ça chez vous ? Je veux dire de la paperasse mélangée à un léger bazar qui s'étend un peu partout dans votre appartement et qui a peut-être même fini par manger votre bureau. Eh bien, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que vous êtes une personne totalement normale qui fait du mieux qu'elle peut pour endiguer le problème sans vraiment y arriver. Si vous êtes comme mes clientes, vous connaissez probablement cette gêne, voire cette honte, lorsqu'on doit ouvrir la porte aux facteurs et qu'on ne trouve même pas un point de table pour signer le bordereau de la poste à cause de tous ces objets qui débordent. Vous vivez dans le bien-être, dans l'abondance matérielle, mais en même temps, vous passez votre temps à chercher vos clés ou l'attestation de piscine pour la sortie de votre enfant. Vous courez partout toute la journée et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez même pas vraiment vous opposer sans parler de vous ressourcer parce qu'il y a toutes ces choses qu'il faudrait ranger et qui vous plombent. Vous procrastinez, vous vous autoflagellez. De temps en temps, vous prenez votre courage à deux mains, vous éliminez quelques sacs de bazar pour constater quelques semaines plus tard que le bazar est revenu. Le fameux effet yo-yo. Et c'est reparti avec le petit moulin à parole, j'y arriverai jamais, je suis nulle et compagnie. Bien, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Il existe, oui, il existe une solution pour désactiver ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de désencombrer et pour vous créer enfin un logement qui soit vraiment au service de votre vie. Vous imaginez la scène, vous êtes comme ma cliente Corinne. Elle avait tellement bien rangé ses papiers qu'elle a tenu tête à son comptable qui voulait lui faire croire qu'elle ne lui avait pas donné tous les justificatifs alors que finalement, c'est un employé du comptable qui avait pris le dossier à la maison et qu'il avait oublié là-bas. Alors, avoir un bureau rangé et opérationnel à tout moment, avoir la clarté dans vos papiers, pouvoir traiter les factures facilement en quelques minutes, retrouver en un instant vos coordonnées IBAN ou le téléphone de votre coiffeuse, je suis là pour vous dire que c'est possible. Et c'est possible même si aujourd'hui vous êtes bordélique. J'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Un bureau pour toi-même dans laquelle je partage les prises de conscience et les stratégies que j'ai recueillies depuis que j'ai commencé à désencombrer en 2005. Je vous propose un webinaire dans lequel vous allez découvrir les 7 blocages qui vous empêchent de désencombrer vos papiers, ce que le bazar provoque dans votre vie même si vous n'en avez pas conscience, le secret pour arriver à désencombrer de façon durable et éviter l'effet yo-yo, la transformation avant-après qui est à votre portée, les 4 axes de travail qui vous permettront d'y arriver et les bénéfices secondaires insoupçonnés de ce travail de transformation. Après ça, désencombrer vos papiers, ce ne sera plus l'ascension de l'Everest, ce sera plutôt une promenade de santé joyeuse et pleine de surprises et même peut-être l'occasion de grandir un peu plus et de devenir la femme merveilleuse que vous êtes. Pour participer à cette conférence en ligne, réservez votre place dès maintenant. Ma salle est limitée à 100 participantes. Et profitez de la session questions-réponses pour me soumettre votre problématique. Je vous mets le lien pour vous inscrire à côté de la vidéo et je me réjouis de vous rencontrer en webinaire. Tchuss !